Salut à tous j'espère que vous êtes en pleine forme on se retrouve pour une vidéo fabrication c'est un projet qui est très facile à faire très rapide à faire et en plus qui sera utile à nos amis les oiseaux donc c'est parti pour fabriquer cette petite mangeoire à partir de bois de récupération à savoir du bois de palette. Première étape ça va être de démonter une palette donc pour ceux qui ne savent pas comment démonter une palette correctement je vous mettrai un lien vers une vidéo ça vous expliquera tout en détail lorsque vous avez votre palette adéquate il va falloir la débuter en trois sections différentes pour ma part je vais couper une première section de 35 cm de long je vais ensuite couper une autre section de 15 cm de long avec une extrémité l'extrémité haute qui sera elle coupée dans un angle de 30 degrés et ensuite je vais couper une dernière section de 25 cm de long avec les deux extrémités coupé pareillement dans un angle de 30 degrés c'est parti donc et on on Ça y est, je mets trois sections de bois. La prochaine étape avant de passer à l'assemblage, ça va être de venir percer un trou sur la section qui sera à la verticale. Pour cela, je prends une mèche à bois qui fait 48 mm de diamètre et je vais percer un trou avec ma perceuse à colonne. La prochaine étape maintenant, qu'on a nos trois sections qui sont débitées et la troisième avec le trou percé au milieu, ça va être de tout poncer correctement. Après, si vous souhaitez que votre projet reste rustique, vous n'avez pas besoin de vous embêter à tout poncer pour que ce soit hyper propre puisque ce projet restera dehors après tout. Mais voilà, si vous souhaitez poncer, faites-le à ce moment-là puisque ce sera plus compliqué par la suite lorsqu'on aura fait l'assemblage. La troisième étape va être de percer un trou sur la troisième planche comme ceci afin par la suite de glisser une petite cordelette pour attacher la mangeoire à une branche d'arbre ou à votre balcon de votre maison par exemple. Pour l'assemblage, on ne va pas se compliquer la vie. On va utiliser le guide que j'utilise assez souvent en ce moment. C'est le kit Craig. Vous irez voir, on a fait une vidéo tutoriel par rapport à l'utilisation de ce guide. Donc là, en ce qui nous concerne, on va faire deux perçages de ce côté-là pour visser ces deux planches ensemble et on viendra faire deux perçages sur la planche de support pour la visser avec la planche verticale, comme ceci. et on viendra pour la planche verticale. dernière étape avant de fixer la mangeoire à un arbre va être de prendre un petit crochet qu'on fixera ici sur lequel on pourra venir mettre une boule de graisse pour nourrir nos amis les oiseaux et voilà le travail dernière étape après la fabrication ça va être de fixer cette mangeoire alors on va faire une petite pause high tech dans la vidéo je vais vous parler du birdie feeder cam donc tout simplement c'est un mangeoir à oiseaux qui nous est proposé par la marque net vue et en fait il propose un mangeoir à oiseaux de ce cas plus simple tout simplement connecté en wifi pour récupérer en direct les images des oiseaux qui seront sur le mangeoir et qui mangeront les petites graines que vous pouvez mettre ici alors à quoi ça sert et ben c'était la question que je me posais au début et en fait c'est super intéressant parce que déjà il ya une intelligence artificielle qui nous permet de reconnaître plus de 6000 espèces d'oiseaux c'est lui qui va nous dire à quoi correspond quel oiseau je ne sais pas trop comment ça fonctionne sûrement par rapport à la taille la couleur etc etc et il va tout simplement nous donner le nom de l'oiseau qui correspond s'il se trompe pas et ce qui est aussi intéressant c'est qu'il ya une énorme autonomie là je l'ai installé il ya à peu près dix jours et ça consomme rien alors que vous voyez il fait moins 10 la nuit ça résiste plutôt bien en basse température j'ai jamais testé en extrêmement moins 10 mais pour l'instant ça résiste bien visiblement ça résiste aussi aux fortes températures jusqu'à 50 degrés et en plus de ça si vous n'avez plus d'autonomie vous avez la possibilité d'y brancher un panneau solaire qui est vendu avec donc c'est un panneau photovoltaïque que vous pouvez fixer avec une petite vis etc comme vous voulez un endroit où vous voulez avec le long câble pour pouvoir recharger en solaire tout simplement la caméra avec le petit câble et le petit port usb qui est ici alors évidemment j'ai besoin de préciser mais c'est étanche parce qu'il faut que ça puisse résister aux conditions météorologiques et puis il ya de l'infrarouge donc ça peut très bien filmer la nuit et vous pouvez aussi activer une fonction où quand il détecte quelque chose ça va allumer une petite lumière pour filmer l'animal en couleur et moi je préfère que ça soit en noir et blanc et qu'on dérange pas l'animal c'est quand même plus sympa pour lui et ça lui fera pas trop peur donc que ça soit de jour ou de nuit et du coup après tout ce qu'il enregistre il enregistre sur une carte sd qui est dans la caméra directement et puis sur le smartphone vous pouvez y avoir accès en direct depuis l'application vu que c'est connecté en réseau ça peut vous les transmettre en direct et ça vous prévient dès qu'il filme quelque chose donc j'ai déjà pu filmer des oiseaux comme vous avez pu le voir avec ces images actuellement et puis j'ai aussi pu filmer des humains qui passaient pas loin et du coup lui bas dès qu'il détecte quelque chose il va le filmer dans le doute où je serai un oiseau donc quelque chose qui peut aussi vous intéresser c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter forcément le mangeoir à oiseaux entièrement ou vous pouvez simplement acheter la caméra que vous pouvez intégrer à votre propre mangeoir à oiseaux et ça qui est intéressant avec cette vidéo c'est que la dimitri vous a appris à faire un mangeoir à oiseaux et bien rien ne vous empêche d'acheter simplement cette caméra qui pouvait acheter séparément et l'intégrer au mangeoir à oiseaux en la mettant à côté ou en la dirigeant vers le mangeoir à oiseaux comme ça vous pourrez voir dès que les oiseaux vont s'approcher du mangeoir et quels oiseaux vont s'approcher du mangeoir et ça ça peut être cool bon pendant que je vous montre ces petits exemples de vidéos tournées avec cette caméra j'en profite pour préciser qu'on a mis le lien en description avec toutes les descriptives un peu plus techniques parce que je suis pas forcément rentré dans les détails pour cette caméra et c'était pas l'objectif donc si ça vous intéresse vous avez tous les liens en description bon je vous laisse avec dimitri pour la fin de la vidéo et voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre retour dans les commentaires n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description je vous mettrai plusieurs vidéos qui vous seront utiles pour travailler avec du bois de palette et comme d'habitude je vous dis prenez soin de vous garder la forme et à très bientôt oh 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 C'est parti.